... ...responsabilité parce qu'on dit qu'il faut que les partenaires sociaux, comme on dit maintenant, les partenaires sociaux négocient des contreparties, branche par branche, en termes éventuellement d'investissement et d'emploi. Donc c'est ça le pacte de responsabilité, c'est une gigantesque réduction des cotisations sociales pour améliorer les marges des entreprises, les marges bénéficiaires, et c'est une réduction très forte des dépenses avec l'idée de réduire les déficits et de repasser en dessous de la barre des 3% du PIB de déficit. Ça va jusqu'à maintenant ? Donc, maintenant je vais essayer de regarder avec vous, donc c'est un peu la partie analyse, ce qu'on peut attendre de ça. Donc, améliorer les marges bénéficiaires des entreprises, ça peut se traduire, ça peut avoir deux conséquences, ça peut en avoir même plusieurs, mais il y a deux conséquences qui sont espérées. C'est, puisque, vous voyez bien, il y a une diminution des cotisations sociales de 20 milliards plus de 10 milliards, ça fait un apport de 30 milliards, si vous voulez, pour les marges bénéficiaires des entreprises. Donc avec ça, on se dit, soit elles peuvent réduire leurs coûts, donc baisser leurs prix, et donc gagner des parts de marché, soit, et ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, elles ont une masse financière qui leur tourne du ciel, et donc elles peuvent augmenter les investissements. Voilà. C'est ça qui est attendu, et on verra après, ça c'est ce que j'appelle l'effet activité, et après, on verra, ce qui est attendu, c'est aussi une réduction des déficits, puisqu'on diminue les dépenses publiques. Donc je vais reprendre chacun de ces points pour voir ce qu'on peut attendre effectivement de ça dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Alors l'effet sur l'activité. L'effet sur l'activité, ça a trois composantes. La compétitivité, ce qu'on appelle l'investissement, et la demande. L'effet compétitivité, la compétitivité, qu'est-ce que c'est ? C'est, très simplement, c'est de gagner des parts de marché. C'est donc de gagner des parts de marché, si on est moins cher que les autres, ou si on a des produits que les autres produits, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'effet compétitivité ? Ici, il peut être attendu d'une baisse des prix des entreprises, puisqu'elles ont encore une fois des capacités accrues, et elles peuvent s'en servir pour baisser leurs prix. Donc, or, sur ce terrain-là, et ça c'est important à considérer, le problème principal, en termes de compétitivité de l'économie française, c'est pas principalement un problème de coût. Le problème, notamment quand on compare l'économie française et l'économie allemande, le problème principal de l'économie française, c'est qu'elle n'est pas suffisamment élevée en gamme de production. Je vais vous donner deux exemples, simplement, qui vont tout de suite vous parler. C'est que l'Allemagne produit des Mercedes et des BMW, et la France produit des Clio et des Scenic. Et donc, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle est sur des produits de haut de gamme, et donc, sur les produits de haut de gamme, c'est pas un problème de coût. Quand vous êtes sur le haut de gamme, le marché que vous visez, c'est soit parce qu'il y a de la qualité, soit parce qu'il y a du luxe, etc. Mais en tous les cas, c'est pas du tout un problème de coût. Deuxième exemple, c'est, en termes de machines, d'outils, de biens, d'équipements, l'Allemagne a dix fois plus de robots que la France. Donc, elle est très compétente, non seulement sur les biens de consommation, mais aussi sur les biens d'équipement. Et le problème de la France, c'est qu'elle est positionnée essentiellement. Alors, je dis, vous allez me citer Airbus, tout ça, je sais bien, mais en moyenne, elle est sur le moyen de gamme, et pas sur le haut de gamme. Et donc, si vous voulez, c'est pas... Si les entreprises baissent un peu leurs prix, elles vont gagner quelque part de marché. Mais elles vont se situer sur un marché qui est ultra concurrentiel. Parce que dans le moyen de gamme, il y a beaucoup de monde. Alors que dans le haut de gamme, il n'y a pas grand monde. Donc, tout le problème à moyen de termes de l'économie française, c'est de monter en gamme. Et c'est de plus en plus urgent. Sinon, elle va être rejoint par un peloton, si vous voulez, de pays émergents qui vont la concurrencer de manière très forte sur les coûts. Donc, si les entreprises jouent le jeu d'une baisse de prix, elles vont grignoter. C'est le mot, hein. Quelques parts de marché, parce qu'à un moment donné, elles vont baisser le prix de la CENIC ou de la CLIO, pour reprendre mon exemple. Mais sur ce marché de moyen de gamme, vous voyez, vous grignotez des parts de marché. Vous n'allez pas emporter un morceau gigantesque. Donc, l'effet lié à la compétitivité sera faible. Le deuxième point, là, puisqu'il y a des marges supplémentaires, on peut s'en servir aussi pour augmenter les investissements. Or, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est un contexte de stagnation de l'activité économique, non seulement en France, mais dans l'Union Européenne. Il faut savoir que le deux tiers du commerce extérieur de la France est fait avec les pays de l'Union Européenne. C'est aussi pour ça, vous comprenez que les politiques d'austérité dans tous les pays, au lieu d'annuler leurs effets, elles les augmentent puisqu'on est tous clients, en gros, les uns des autres. Donc, la politique d'investissement dans un contexte qui est marqué par la stagnation économique, d'une part, et par des marges, aujourd'hui, de capacité de production inutilisées, inemployées. L'appareil productif n'est utilisé qu'à 70% aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un contexte à la fois la stagnation économique en Union Européenne et les capacités de production inutilisées ne sont pas, les deux, un contexte très favorable à une reprise massive de l'investissement. Alors, si l'activité redémarre pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, bien sûr que, je veux dire, des capacités financières peuvent aider. Mais, là non plus, il ne faut pas attendre de gros, gros, gros miracles. Alors, donc, vous avez, si je résume, ces deux effets-là, ces deux effets-là seront positifs, mais positifs à la marge. Donc, ils feront gagner quelques dixièmes de points pour parler comme le jargon des économistes en termes de croissance du PIB, mais vous voyez, ça n'aira pas excessivement loin. Alors, d'autant plus qu'il y a un effet contraire, ce que j'appelle l'effet de demande. Pourquoi ? Parce que là, en gros, on a parlé de l'investissement des entreprises, qui est l'investissement privé. Mais je vous ai dit, dans le pacte, il y avait les baisses de cotisations sociales massives, et puis, il y a une baisse très forte des dépenses publiques. Baisse très forte, 50 milliards sur trois ans. Et qu'est-ce que c'est que la dépense publique ? C'est l'investissement public. Donc, si vous voulez, quand vous réduisez de 50 milliards, vous réduisez pour une petite partie les capacités de consommation des ménages via les prestations sociales, et, pour une grande partie, vous allez réduire l'investissement public. Les constructions de routes, les constructions de lycées, les constructions, etc. Et donc, si vous voulez, cet effet-là, il va venir en déduction des deux autres effets. Donc, si vous voulez, au total, quand on essaye de le chiffrer, parce qu'on fait toujours des essais de chiffrage, on a un effet positif global, mais qui est de moins de 1% du PIB, donc qui est très faible. Ça, c'est l'effet sur l'activité. Et alors, j'y reviendrai après, parce que, dans le quatrième point, ça a son importance. Cette politique-là, du pacte de responsabilité, elle s'inscrit dans une logique de court terme, parce que l'effet, si vous voulez, il va durer, l'effet ou de diminution des prix, il va durer, Hollande s'est engagée jusqu'à 2017. Donc, c'est pendant trois ans, il va y avoir cette possibilité d'amélioration des marges qui va jouer, après on ne sait pas. Donc, c'est quand même logique. Vous voyez, ce que j'appelle une logique de moyen terme, c'est quand on travaille sur le niveau de recherche-développement, sur le passage entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et l'innovation pour monter en gamme. Ça, c'est du moyen, long terme. Là, on est sur des évolutions de prix ou des politiques d'investissement de court terme et, surtout, ce qui est très important à considérer par rapport à l'Union européenne, on est dans une politique où chaque État essaye de gagner des parts de marché sur son voisin. C'est ce que j'appelle la logique de concurrence. On est dans cette politique-là fondamentalement. Et ça, c'est... De mon point de vue, c'est une logique complètement mortifère. Parce que deux tiers de notre commerce sont faits avec les pays de l'Union européenne. Et chacun son tour par des mesures qui n'ont peut-être pas l'ampleur du pacte de responsabilité, mais en gros, chaque État, un coup, baisse les impôts, un coup, baisse les cotisations sociales. Je veux dire, chacun joue cette course, vous voyez, en grignotant quelques diminutions de prix ou quelques investissements supplémentaires, mais qui vont se faire au détriment de ses voisins, collègues, concurrents. Voilà. C'est ça. Cette politique, elle est terrible parce qu'elle s'inscrit dans une logique où chacun essaye de tirer une petite partie des avantages essentiellement sur ses voisins les plus proches. Alors, est-ce que ça va régler le problème du déficit ? Non. Non plus. D'ailleurs, vous avez eu, si vous suivez les infos, vous avez la réponse. Pourquoi ça ne règle pas le problème du déficit ? Parce que, si vous voulez, il y a d'un côté une diminution des dépenses. Donc, quand on dit, je l'ai dit tout à l'heure, 50 milliards de dépenses, donc on espère réduire les déficits. Vous avez dans la colonne des dépenses 50 milliards en moins quand vous avez, au départ, réduit votre déficit. Sauf que, quand vous êtes dans un contexte qui est celui de l'Union européenne, parce que, je l'ai un peu expliqué au début, on est dans des politiques d'austérité de tous les pays de l'Union européenne. Ça a été la réponse qui a été choisie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un contexte de stagnation économique, voire, ces dernières années, même, de réduction de l'activité dans un certain nombre de pays ? Eh bien, les recettes fiscales, ou elles stagnent, ou elles diminuent. Et donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas compenser votre baisse des dépenses publiques par une augmentation de rentabilité. de rentrée fiscale. La rentrée fiscale, si vous voulez, c'est proportionnel à l'activité économique. Et donc, si l'activité économique décline, vous n'avez pas de rentrée fiscale. Donc, la France avait eu, alors là, je fais une petite parenthèse, parce que je vous ai dit, dans les réponses de l'Union européenne à cette triple crise, il y avait deux volets. Il y avait, pour les pays les plus endettés, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, etc., des plans d'aide avec des contreparties extrêmement dures en termes de conduite des politiques budgétaires dans la suite. Et pour les autres pays, vous aviez le TSCG, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance qui a été ratifié par les États en 2012. Je vous le rappelle, ce n'est pas du tout pour faire de la polémique, mais Hollande, dans sa campagne électorale, avait senti quand même la difficulté. Il avait dit, en tant que tel, il n'est pas ratifiable, ce traité. Donc, il a été quand même ratifié. Alors, ce traité, il durcit les politiques budgétaires à deux niveaux pour l'ensemble des États. D'une part, il a été signé en 2012 et il imposait le retour en 2015 du niveau de déficit public à 3%. Comme je vous l'ai dit, qu'est la norme, 3%. Je ne reviens pas sur le... C'est l'histoire, c'est depuis Maastricht, c'est 3%. C'est le retour, alors que la France était en 2011-2012 autour de 5% de déficit public par rapport au PIB. Donc, c'était le retour, ça c'était la première mesure. de retour pour tous les États en dessous de la barre des 3% d'ici 2015. Et, le deuxième point, c'est quelque chose de très important aussi à noter, qui est induit par le traité, qui est inscrit dans le traité sur la stabilité, coordination et gouvernance, c'était, le deuxième point, c'est l'examen deux fois par an du budget de chaque pays par la Commission européenne. donc, ce qui est une pression extrêmement forte. Et donc, pour les raisons que je viens de vous dire, en 2015, parce qu'il n'y a pas de rentrée fiscale, en 2015, le déficit de la France n'était pas en dessous de 3%. En 2015, il va être à 4%. D'où, et vous en avez entendu parler, d'où toute la négociation extrêmement difficile et presque, je ne veux pas renforcer le trait, il ne faut pas non plus, mais un peu humiliante quand même, où, en français, la queue entre les jambes est allée essayer d'expliquer qu'il ne pourrait pas revenir dans les clous en 2015, et qu'il demandait un nouveau délai. Nouveau délai qui lui a été accordé il y a un mois par les commissions européennes, puis le vote du Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et du gouvernement, dans des conditions très difficiles, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'États ne voulaient pas accorder ce délai supplémentaire à la France. Donc, il y a eu sous condition de trouver 4 milliards supplémentaires d'ici le mois de juin et d'expliciter un petit peu les réformes qu'on compte faire pour aboutir à un retour à 3% au plus tard en 2017. Donc, il y a eu un report après une négociation difficile, compliquée, mais qui ne remet pas du tout en cause le schéma de pensée dans lequel on s'est inscrit. Donc, je me résume, les effets sur l'activité économique sera positif quand on regarde l'ensemble des trois composants, mais limité. Maximum, 1%, ça sera sans doute autour de 0,6%, 0,7% de PIB. Et donc, c'est limité comme effet. Ce n'est pas un truc qui va changer l'activité profonde de l'économie française et l'effet déficit, vous voyez bien, en 2015, on n'était pas revenu dans les clous, donc, pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de rentrée fiscale. Voilà. Donc, je pense dans ce quatrième point, je vais juste donner quelques points de repère qui seraient la construction d'une autre politique pour l'Union européenne et pour la France. Donc, cette politique, elle reposerait sur trois hypothèses, si vous voulez. C'est que c'est la relance de l'activité qui crée les rentrées fiscales et pas l'inverse. C'est-à-dire que si on commence par diminuer toutes les possibilités, par couper sous le pied, surtout en exigeant que tous les États qui sont clients les uns des autres fassent la même politique, donc, ce qui a des effets via les exportations amplifiées. c'est la relance de l'activité qui permet de rétablir progressivement le déficit et la dette publique parce que là, quand il y a relance de l'activité, il y a augmentation des recettes fiscales. Voilà. Il faut juste un tout petit peu de délai et ne pas commencer par tuer l'animal pour plus qu'il produise de résultats. Voilà. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième et elle est centrale par rapport au projet européen. C'est une logique de coopération par rapport à la logique de concurrence. Ça, si vous voulez, c'est sur le plan éthique, philosophique, c'est la clé. On est depuis, pas depuis la création parce qu'il y a eu au début de l'Union européenne la politique de charbon et de l'acier, etc., mise en commun au lendemain de la guerre, etc. Donc, il y a eu des politiques. Il y a eu l'impact, même avec des défauts, la politique avec l'école commune. Donc, il y a eu des politiques coopératives. Aujourd'hui, on a énormément régressé de ce point de vue-là. Donc, le deuxième point, c'est la coopération qui doit se substituer à la concurrence. Sinon, je veux dire, le projet européen, il est mort. Si on est dans une logique permanente de concurrence, il est mort. Alors que là, si vous voulez, au niveau de la coopération, et je veux dire, moi, je suis un défenseur de l'Union européenne dans ce cadre-là parce que ça a un sens aujourd'hui dans la mondialisation. On voit bien que les marges de manœuvre d'un État, même l'État aussi puissant que l'Allemagne, sont limitées. donc, s'il y a une politique coopérative au niveau de l'Union européenne, ça prend un sens parce que c'est une politique avec des États qui sont proches, etc. Donc, on relocalise des productions. Enfin, bon, je ne veux pas m'étendre, mais ça a un sens, mais à condition que ça soit la coopération. Et la troisième hypothèse, la troisième hypothèse, c'est aussi, dans cette, si vous voulez, ces trois hypothèses, elles sont liées, c'est, dans cette politique de coopération par une relance de l'activité intelligente, je vais y venir, dans un instant, je vais vous donner deux ou trois exemples, c'est, de jeter les bases d'un nouveau modèle de développement qui soit vertueux sur le plan écologique et sur le plan social. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être, cette relance de la volée ? Eh bien, c'est une politique d'investissement massif dans la transition énergétique, voilà, mais coopérative, donc les énergies renouvelables, les économies énergiques, l'interconnexion des réseaux, très important, c'est une politique d'investissement massif sur les réseaux numériques et les réseaux télécoms, et donc, politique, vous voyez, concertée à l'échelle des États membres et non pas comme c'est aujourd'hui, chacun, on le voit par exemple par rapport au gaz russe, où chacun essaye, bon, de tirer un petit avantage de négociation, bon, voilà. donc c'est une politique d'activité massif. Alors, il y a des prémices, parce que, si vous voulez, ceux qui sont à la fois à la tête des gouvernements, ils sentent bien quand même qu'il y a un mécontentement qui grandit, qui ne prend pas forcément la voie la plus positive, il y a des réactions, on voit bien, dans toutes les élections, avec des montées identitaires et c'est tellement fortes, parce que, bon, quand justement les perspectives de coopération sont bouchées, qu'est-ce qui se passe, la tendance est au repli, est au repli sur soi. Donc, c'est, alors, il y a quelques éléments, le plan Juncker, vous en avez entendu parler, le plan Juncker, s'il vous plaît, il est sur ces bases-là, mais, s'il vous plaît, il propose, alors on va voir, s'il va aller jusqu'au bout, c'est un programme d'investissement sur les questions que je viens de citer, de 315 milliards d'euros, si vous voulez, si, quand on est un peu dans le domaine, 315 milliards d'euros du plan Juncker, c'est 315 milliards par an sur 10 ans qu'il faut, voilà, pour vous donner un peu une échelle des problèmes à traiter en termes de transition énergétique, en termes de réseaux numériques, en termes de réseaux télécoms, etc. C'est, et c'est 10 fois 300 milliards, et là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, on n'est même pas sûr pour l'instant que le plan Juncker, il arrive à le boucler, on verra ça à l'automne. Mais, si vous voulez, c'est l'indice par rapport à avant qu'il y a la perception qu'un certain nombre de choses sont nécessaires. Il y a aussi les changements d'orientation de la Banque Centrale Européenne, je passe pour l'instant sur cette question, on y reviendra si vous voulez dans la discussion. Donc, une politique d'investissement massive. Et, je vais vous dire, cette politique d'investissement, c'est pas un problème, le problème, c'est pas un problème des financements. Les financements, je veux dire, il y a une multiplicité de possibilités de financement, soit via le budget de l'Union Européenne, soit via la coopération des banques publiques dans l'Union Européenne, soit via l'émission d'obligations à l'échelle de l'Union Européenne. Donc, je veux dire, les possibilités de financement, de même, on pourrait être tout à fait convenir, que cette politique d'investissement, elle ne rentre pas dans le calcul du déficit public. Quand on fait de l'investissement, si vous voulez, c'est pour construire l'avenir. Si, si, bien sûr, on se met à dire il faut que je respecte mes 3% et donc, du coup, on n'investit plus, je veux dire, c'est pas, vous voyez que c'est pas une solution, ça c'est une décision complètement politique. d'abord, dire la barre de 3%, admettons qu'on reste sur cette barre de 3%, mais que ça soit 3% sur les dépenses de fonctionnement, OK, pour qu'on ne dérive pas avant qu'il y ait quelques points de repère comme ça, mais pas pour l'investissement. Donc ça, si vous voulez, c'est des... Aussi bien sur les questions de financement que sur les questions comme qu'est-ce qu'on retient dans le calcul du déficit, ça c'est des décisions complètement politiques. Et on peut complètement décider entre les États membres à un moment donné de dire, ben, la bonne norme du déficit public c'est pas 3%, c'est 3,5 ou 2,5, peu importe, et on n'y rentre pas les investissements qui construisent l'avenir. C'est un choix, ça, c'est pas du tout une contrainte qui vient de l'extérieur, de l'économie. Quand on a fixé 3% à la striche, c'est sur un coin de table comme ça, Mitterrand et Kohl, quand on dit, tiens, combien ? 3%. Donc, voilà, c'est pas, voilà, encore une fois, les obstacles, ils sont pas, des fois, on essaie de vous expliquer que c'est des contraintes, non, c'est des choix politiques à un moment donné. Et parce que, en définitive, le choix n'a pas été fait de passer à un stade plus élevé qui serait la coopération entre les États. Et ça, il faut reconnaître que c'est pas, c'est une question difficile. mais en tous les cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que la concurrence exacerbée entre les États, ça, ça conduit à la cata pour tout le monde. Alors, je, 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 encore deux points de repère. Je disais, l'objectif, toujours en restant autour de ces trois hypothèses, c'est en même temps de construire les bases d'un nouveau modèle de développement qui soit vertueux sur le plan écologique et sur le plan social. Donc, vertueux sur le plan écologique parce que un des fondements de ce plan d'investissement massif, c'est la transition énergétique, c'est la transition écologique, ça, c'est, c'est-à-dire, c'est une donnée incontournable et qui va, en plus, créer des emplois, qui va améliorer l'indépendance énergétique de l'Union européenne, etc. Donc, ça, c'est... Et le deuxième point, quand je parlais d'être vertueux sur le plan social, et je reste complètement aussi, là, vous allez voir, j'inverse totalement la logique actuelle de l'Union européenne, c'est avancer vers l'harmonisation fiscale et sociale à l'intérieur de l'Union européenne. Bien sûr. Et donc, ça veut dire avancer vers... Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire rompre avec toutes les politiques d'optimisation fiscale. On voit bien que chaque État... Les grandes entreprises, à la limite, c'est de la triche légale. Comme il y a des jurisprudences, des lois fiscales qui sont différentes d'un État à l'autre, eh bien, il suffit de regarder là où c'est le plus avantageux. Et on a des exemples tous les jours de ces politiques d'optimisation fiscale. et l'harmonisation fiscale, ça veut dire que progressivement... Fiscale et sociale, ça veut dire que progressivement... Il ne s'agit pas demain matin de dire que, je ne sais pas, moi, la Slovaquie, elle va avoir le même SMIC que la France, mais, si vous voulez, qu'il y ait une perspective de convergence. Ça change tout. Dès lors qu'on s'inscrit dans une perspective de convergence et d'harmonisation, eh bien, tous les choix des entreprises en sont complètement changés. aujourd'hui, elle sait qu'elles peuvent s'inscrire durablement dans un contexte de concurrence. Et donc, il y aura toujours un État qui va trouver une nouvelle loi pour essayer d'attirer une part du gâteau chez lui. Mais ça, le jour où ça n'existe plus, parce que les États se mettent d'accord pour converger, eh bien, c'est plus possible. Donc, ça devient une espèce de donnée de référence pour les entreprises. Donc, vous voyez, ça veut dire lutter contre toutes les pratiques d'optimisation fiscale, harmoniser progressivement les assiettes et les taux sur l'impôt sur les sociétés, sur l'impôt sur le revenu, etc., de façon, et puis, en même temps, que dans chaque État, au lieu de faire reculer systématiquement la progressivité de l'impôt que ce qu'on voit alors de manière constante depuis 20 ans, eh bien, s'il voulait, qu'il y ait une réelle progressivité, mais à l'échelle concertée des États membres. Donc, voilà, c'est... Alors, bon, on pourrait... Je ne veux pas trop... Je vais comprendre pourquoi. Alors, ça aussi, dans ce nouveau modèle de développement, il faut aussi, comment dire, stabiliser les banques, parce que c'est un point clé du système. On a vu à quel point ça, vous pouvez nous emmener très loin au moment de la crise financière. Donc là, il y a une forme d'union bancaire qui a été mise en place. Il faut absolument la consolider. et puis, il y a le problème qu'il faudra traiter un jour et dont la Grèce ne nous donne qu'un petit aperçu, c'est la restructuration des dettes. Je peux vous dire que jamais la Grèce qui a 174% de dette publique par rapport à son PIB, c'est-à-dire près de deux années de valeur dans la production nationale de la Grèce, ne remboursera jamais sa dette publique. La France, elle en est à presque 100%, c'est-à-dire une année entière de production nationale. Donc, et entre parenthèses, on voit bien que les réponses qui ont été données par l'Union européenne n'ont pas du tout réglé le problème de la dette. La moyenne de la dette publique dans la zone euro avant 2007, c'était autour de 60%. D'ailleurs, c'était la norme à peu près de Maastricht, etc. On est aujourd'hui autour de 90%. Donc, et ça, un jour ou l'autre, c'est une question aussi qu'il faudra traiter. Donc, je vais m'arrêter là parce que je préfère qu'on discute. Je voulais traiter tout. voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pris les questions parce que je voulais que vous ayez un aperçu d'ensemble et qu'on ait après, parce que vous voyez que ça pose plein de questions dans plein de domaines. donc, je voulais que vous ayez une idée à la fois du type de politique qui est conduite dans l'Union Européenne, de comment la France s'est inscrite dans cette politique et dans des effets qu'on peut attendre de cette politique qui s'appelle le pacte de responsabilité et en même temps, je voulais vous montrer que d'autres politiques sont possibles mais qui se fondent sur une autre vision de l'Union Européenne et d'ailleurs si l'Union Européenne n'existait pas, cette logique de coopération entre les États elle serait quand même une question essentielle à l'ordre du jour. Est-ce qu'on veut construire c'est une grande question ça, est-ce qu'on veut construire un monde de coopération ou de concurrence ? Donc, voilà, j'ai même j'ai même été un peu plus j'avais droit à une heure mais ça fait rien parce que je préfère avoir été un peu vite sur certains points et puis que maintenant on puisse discuter tranquillement de toutes les questions les mêmes les plus techniques vraiment n'hésitez pas on est là pour ça c'est vrai il n'y a aucune question dites-vous bien il n'y a aucune question qui est banale toutes les questions à la fois parce que vous voyez bien on est dans il y a des tas de gens qui me disent tous les jours on entend des foules d'infos c'est pas trié c'est compliqué c'est technique c'est ci c'est là donc voilà moi j'ai eu l'idée c'est qu'on débroussaille qu'on mette qu'on mette sur la table voilà donc alors attendez je vais prendre un papier quand même un crayon on va faire par séquence de 2-3 questions si vous voulez alors vous vous aviez une question déjà attendez elle avait non non mais c'était quoi je me souviens le système pourquoi au départ il a capoté c'est parce que on a trop ah oui la crise la crise la crise financière on a trop donné l'origine sans entrepartie oui oui d'accord je suppose la réponse je vais la laisser oui oui non non mais alors je sais pas oui il y avait là j'en prends une troisième et après je réponds et puis on refait le problème de la dette attendez il y a voilà oui oui il y avait la main donc allez aujourd'hui reprendre la 11ème réunion concernant le marché transatlantique entre l'UE l'Union Européenne et les Etats-Unis qu'en pensiez-vous et surtout quelle incidence sur l'éventuel concours de notre réponse qui est possible et surtout la panière de ces données qui est déjà une réponse en soi et encore oui après non non tout le monde va on va se donner je vais je vais puisque Maastricht a admis que la dette devait être limitée à 3% ça veut dire que mécaniquement puisque tout le monde en use tous les ans la dette des pays augmente de 3% minimum et jusqu'où la chose peut aller parce que pour rembourser il faudra faire du moins 3% ce ne sera pas pareil bon donc je vais répondre à ces 3 questions essayez la crise financière les origines le boom immobilier il a pris naissance aux Etats-Unis c'est pour ça que ça a eu tant de répercussions parce que justement c'est la puissance qui exerçait et donc l'idée au départ c'était de permettre c'était de de permettre la satisfaction du grand rêve américain que chacun soit propriétaire de sa petite pareille voilà c'est ça et donc on a inventé un double mécanisme les crédits hypothécaires c'est un mécanisme classique c'est à dire un crédit immobilier avec l'hypothèque sur le bien qu'on achète alors pour permettre l'accès à la propriété des ménages les plus pauvres on a fait un espèce de sous-ensemble dans les crédits hypothécaires qu'on a appelé les crédits subprime c'est à dire des crédits à conditions particulières les conditions particulières c'était notamment qu'on ne payait pas d'intérêt les premières années c'est pour ça que la crise aussi a mis du temps à se déclencher on ne payait pas d'intérêt et les prêts étaient sur une durée beaucoup plus longue 35-40 ans avec en même temps une possibilité d'emprunt qui était très élevée qui pouvait aller jusqu'à 90% surtout à la fin du bien de la valeur du bien donc et la deuxième innovation alors c'est celle-là qui a qui a été l'innovation financière la plus importante sans laquelle il n'y aurait pas eu la crise c'est que jusqu'à maintenant un crédit hypothécaire vous souscriviez même avec des conditions particulières il était dans le tiroir du banquier puis les gens remboursaient ou ne remboursaient pas leur dette mais chaque fois etc. ça sortait pas du tiroir du banquier sauf que là à partir de la fin des années 90 du milieu des années 90 on a introduit une grande innovation financière qui était si vous voulez de donner une contrepartie financière à ce crédit c'est-à-dire de faire du crédit hypothécaire distribué un titre financier et le titre financier comme on est depuis la fin des années 80 dans un régime de libération totale des mouvements de capitaux ce titre financier il pouvait être vendu sur toutes les places financières du monde et comme ce titre financier il était recouvert de toutes les meilleures signatures des banques américaines et réassuré par les compagnies d'assurance des Etats-Unis l'ensemble du système financier mondial ne s'est posé aucune question et acheté en masse ces titres financiers qui avaient donc cette contrepartie et vous voyez bien la logique c'est-à-dire que pour que le titre financier monte il faut sans arrêt développer de nouveaux programmes immobiliers et non si vous arrêtez tout de suite le mécanisme du titre financier il ne montera pas pour que le titre financier monte il faut sans arrêt qu'il y ait des nouveaux clients qui achètent des biens immobiliers donc on est allé entre les années 95 et les années 2007 on est allé si vous voulez très loin dans la prospection des acheteurs de biens immobiliers c'est-à-dire qu'on a touché des catégories de plus en plus pauvres dont on savait quasiment pertinemment d'ailleurs c'est ce que les procès des banques américaines aux Etats-Unis ont révélé c'est pour ça qu'elles ont été attaquées en justice c'est qu'à la fin on vendait des crédits hypothécaires à des ménages qui étaient dans des conditions de précarité qui faisaient qu'il y avait très peu de chances qu'ils puissent rembourser leurs crédits même à des conditions favorables mais on était dans une logique et si vous voulez le boom de l'immobilier les valeurs des titres immobiliers ont pris une croissance extrêmement forte dans toutes les années 2000 jusqu'à 2007 alors à un moment donné si vous voulez quand le taux de défaut c'est à dire le nombre de ménages le pourcentage de ménages qui ne rembourse pas ça va être faible le système absorbe à partir du moment où il franchit un certain seuil et ce seuil il a été franchi dans l'année 2007 c'est à dire qu'on est passé d'un taux de défaut qui était inférieur à 10% d'un coup il a doublé c'est à dire que la multiplication des gens qui ne répondait qui ne pouvaient plus rembourser devenait importante alors qu'est-ce qui se passe puisque c'est un crédit hypothécaire à la base les gens ou la banque la banque ou les gens la banque elle saisit ou les gens ils essayent de revendre le bien mais quand vous êtes nombreux à faire la même chose le bien il ne vaut plus rien et le titre financier qui en est la contrepartie il ne vaut plus rien non plus donc c'est ça le mécanisme de la crise financière et il a touché l'Union Européenne d'une part comme je vous le disais tout à l'heure parce que les banques de l'Union Européenne ont acheté massivement ces titres financiers et d'un coup ils ne valaient plus rien et parce que en Union Européenne un certain nombre d'États ont développé aussi des politiques d'investissement faramineux comme en Espagne donc vous aviez déjà un élément extrêmement fort parce que les États-Unis ce n'est pas rien dans l'ensemble du monde donc ils ont balancé des crédits que les banques ont acheté parce qu'ils ont en tête et le jour où ça s'écoule et donc voilà nos banques qui ont des crédits qui ont en main des titres qui ne valent plus rien et comme elles n'ont pas fait de provision du tout et qu'au contraire elles ont même diminué le taux de leurs fonds propres pendant toutes ces années-là parce que les fonds propres c'est des fonds qui sont inutilisés donc ils font les réduire au maximum et bien elles étaient sur des bases de plus en plus fragiles alors de deuxième point le marché transatlantique je vais être plus bref l'idée du marché transatlantique c'est de faire une grande zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe pas trop sur les droits de douane parce que les droits de douane sont déjà faibles entre les États-Unis et l'Europe il n'y a pas énormément à part sur certains produits mais c'est surtout sur la question de tout ce qu'on appelle les normes les normes techniques les normes environnementales les normes sociales c'est une tentative d'harmoniser ces normes pour faire en sorte en quelque sorte que si on arrive à harmoniser les normes par exemple je prends juste un exemple les normes techniques si les normes de sécurité des automobiles en France sont acceptées en tant que telles enfin en France maintenant c'est des normes européennes en Union européenne si ces normes sont acceptées en tant que telles sans repasser des examens si je puis dire sont acceptées en tant que telles dans les États-Unis vous voyez le gain espéré il y a des formalités en moins etc. la même chose pour les États-Unis et les États-Unis sont demandeurs parce que ils espèrent généraliser eux parce qu'ils se rendent quand même en rapport de puissance supérieurs ils espèrent généraliser leurs normes c'est-à-dire les normes c'est ce qui les normes réglementaires les normes techniques les normes sociales les normes environnementales donc vous voyez est-ce qu'on peut donc c'est toute la question aujourd'hui et à quel niveau est-ce que ça va être le niveau le plus élevé ou est-ce que ça va être le niveau le plus faible et l'idée derrière ça c'est que si on arrive à harmoniser les normes de toutes sortes entre l'Union Européenne et les États-Unis et bien les autres pays notamment la Chine sera obligée de s'aligner ces normes-là deviendront prépondérantes alors il y a toute cette question alors ça pose beaucoup de problèmes parce que derrière il y a toutes les questions des normes sociales environnementales les OGM tout ça qui ne sont pas du tout les mêmes en Union Européenne et aux États-Unis la nourriture des bovins en Europe tout ça ça fait partie des normes en fait les normes c'est la manière dont un peuple ou des peuples entendent vivre c'est ça à un moment donné ils se sont dit par exemple on ne produit pas les OGM on ne donne pas des piqûres d'antibiotiques aux bovins enfin bon voilà et donc est-ce qu'on est capable d'harmoniser par le haut ces conditions-là très difficile à mon avis c'est très difficile et il y a une autre question aussi qui est posée par le 13 état de l'Atlantique et puis après je m'arrête très parce que c'est la question après qui décide s'il y a conflit voilà et donc et là il y a un très grand problème parce que les États-Unis ils n'ont pas du tout la même manière de traiter les questions ils ont beaucoup ils ont quelques longueurs d'avance alors pas forcément dans le bon sens mais c'est sur nous c'est qu'ils ont et on le voit tous les jours ils ont une pratique de leurs grandes entreprises multinationales qui est qui est extrêmement performante parce que elles ont d'abord elles ont l'habitude de traiter les problèmes à l'échelle du monde et elles ont disons des cabinets d'experts on le voit bien sur l'optimisation fiscale Apple les grandes sociétaires américaines donc elles ont une habitude et elles ce qu'elles évitent au maximum c'est la jurisprudence des États donc elles préfèrent transiger dans ce qu'on appelle les tribunaux arbitraux vous en avez eu un exemple en France avec l'affaire Tapie vous voyez c'est qu'à un moment donné on dit on va aller plus vite on va gagner de temps on va s'arranger entre nous et ça les grandes entreprises américaines ont l'habitude sont rompues à cet exercice là c'est un peu le système c'est le principe du système judiciaire aussi on négocie on est dans la transaction donc vous voyez que ça vous voyez que quand on est sur ces questions d'arbitrage pour éviter les juridictions nationales sur un certain nombre de terrains je pense aux terrains de l'écologie environnementaux aux terrains sociaux l'avance dont les États-Unis en termes de pratiques de ce genre d'arbitrage fait qu'on a quand même quelques soucis à se faire du côté de l'Union Européenne si on acceptait de rentrer dans cette mécanique de résolution des conflits voilà donc ça pose énormément de problèmes je ne suis pas tellement sûr qu'au total on est enfin l'Union Européenne est grand chose à gagner et on est quand même je reviens là on est dans une logique qui est quand même au départ de concurrence là on va se mettre d'accord mais c'est pour être plus fort vis-à-vis des autres pour remporter des parts de marché supplémentaires pour imposer nos normes vis-à-vis du reste du monde etc on n'est pas vraiment dans une logique de coopération c'est une logique qui est poussée par les grandes firmes multinationales alors vous en trouverez qui seront tout à fait ravis y compris en Union Européenne donc le dernier point pour cette première vague les déficits les déficits alors on avait mis le traité de Maastricht avait mis 3% et depuis 3% de déficit public et 60% de dette publique 60% par rapport au PIV parce que c'est des indicateurs simples ça n'a aucune aucune sauf aucune je veux dire aucun économiste n'a dit à un moment donné ou un groupe d'économistes n'a dit c'est 3% de déficit public 60% de dette publique ça a été fixé par les politiques bon comme ça un peu au pif ils se sont dit bon 3% ça reste une marge pas trop et depuis ça a été reporté de traité en traité bon alors il faut bien voir que bon de toute façon dans toute construction même dans une construction coopérative il faudra des règles du jeu donc 3% et 60% je veux dire avant juste avant la crise financière de 2008 on y était l'union européenne la zone euro en moyenne était et la France qui était à peu près dans la moyenne de la zone euro était à 3% et à 60% ça c'était en 2007 aujourd'hui la zone euro est à plus de 4% et encore avant ça commence un peu à baisser et le taux de la dette publique est pas à 60% il est à 90% ce qui montre le succès des politiques qui ont été conduites depuis 5 ou 6 ans dans l'union européenne et donc bien sûr que ça vous ne pouvez pas sur le papier les déficits ils sont cumulatifs parce que plus votre déficit est élevé plus vous avez chaque année une charge d'intérêt le déficit c'est pas simplement une somme qui va venir s'ajouter à une nouvelle somme c'est le déficit mais le déficit cumulé des années précédentes il n'est pas simplement une masse monétaire il est une masse monétaire qu'on a empruntée chaque année quand on est en déficit on souscrit des bons du trésor et ces bons du trésor ils ont un coût donc on paye des charges d'intérêt et donc plus votre déficit est élevé plus la charge d'intérêt va être élevée et donc plus ça devient vite très vite exponentiel donc il faut bien réduire les déficits publics parce que sinon vous allez avoir un endettement perpétuel qui va grimper etc. donc toute la question c'est comment on réduit les déficits publics et comment donc du coup comment on réduit la dette publique et là vous avez eu deux politiques la politique américaine qui a dit notre priorité c'est pas dans un premier temps de rétablir le déficit public c'est de relancer l'activité et donc on verra le déficit public ça sera une conséquence on le résorbera quand l'activité sera relancée donc quand l'activité est relancée il y a des rentrées fiscales et l'Europe a fait tout à fait l'inverse c'est à dire qu'elle a dit il faut rétablir très vite la discipline budgétaire alors c'est bon on est pas tout à fait dans le même contexte les Etats-Unis c'est un état fédéral l'Europe c'est une agglomération d'états de 28 états membres dans la zone euro de 19 donc c'est vrai que ça à ce niveau là ça pose un petit problème mais la logique elle est quand même la même c'est à dire si vous donnez la priorité c'est ce que j'essayais de vous montrer à la réduction des déficits publics vous allez avoir des politiques d'austérité généralisées dans l'ensemble des Etats qui vont si vous voulez se conjuguer l'une à l'autre pour réduire la priorité puisqu'on est tous clients les uns des autres donc c'est ce qui s'est passé et on voit bien que dans l'Union européenne et dans la zone euro le déficit a du mal à se résorber par cette politique là beaucoup de mal et au prix de contraintes extrêmement lourdes alors que les Etats-Unis ont donné la priorité à une relance de l'activité et eux maintenant commencent à recueillir si vous voulez les fruits de cette relance de l'activité puisque la relance de l'activité produit vous comprenez bien une augmentation des recettes fiscales et donc de ce fait même rétablit le déficit public donc et quand le déficit public recule et bien la dette publique elle aussi recule quand vous aurez un déficit qui sera quasiment à 0% et que l'activité augmentera à 2% vous commencez à ce moment là à avoir une réduction de votre dette publique c'est la logique des politiques qui a été conduite en Union Européenne qui nous fait qui nous installe dans une prolongation de ce déficit parce que cette politique elle a été conduite de manière extrêmement dure d'abord pour les états qui ont eu des plans d'aide donc qui sont vus asséner des coupes budgétaires extrêmement dures et puis pour les autres avec une volonté de retourner très vite à 3% et donc pour la France réduction des dépenses publiques etc. Alors on y va sur une autre série de questions oui j'en reprends trois allez moi j'en avais plusieurs on a encore du temps vous nous avez bien expliqué comment l'Europe s'est installée dans ce schéma d'austérité mais pas pourquoi parce que on ne peut pas imaginer que les têtes pensantes qui nous gouvernent n'aient pas fait cette analyse là donc si elles ont fait ce choix c'est qu'il y a une raison quelle est cette raison ça c'est la première et puis la deuxième elle est un peu liée à Tarta parce que harmonisation des normes ça pourrait aussi être une harmonisation des normes fiscales et dans ce cas là on pourrait en espérer quelque chose oui oui deuxième question oui vous avez parlé tout à l'heure de stabiliser les banques depuis 1973 les décisions de Pompidou le secteur privé c'est lui maintenant qui distribue l'argent en l'incidence c'était la banque de France c'est à dire qu'au lieu de payer l'argent très peu cher pratiquement rien on le paye très très cher décision qui a été entérinée avec l'Europe sur modernement à partir de 81 contre lesquels l'Itéran n'a strictement rien dit donc une des premières pour stabiliser les banques est-ce que vous pensez que c'est un retour sur la manière dont l'argent est produit qu'il faut faire tout compris en Europe et ça m'amènera à la deuxième question quand vous parlez de coopération je suis quand même très surpris parce que quand on regarde les termes comment et pourquoi l'Europe s'est construite elle s'est construite sur le principe du libre-échange et donc le principe du libre-échange c'est pas le principe de la coopération et si vous voulez changer le système de coopération de concurrence en coopération il faut l'accord des 28 états et donc c'est ce qui se passe en Grèce actuellement je crois que là on a le problème qui est posé d'un état qui veut faire une politique différente et de la réponse qui est donnée par l'Europe déjà oui je vais là les deux questions ça en fait quatre donc je réponds je réponds mais on a encore un peu de temps je vais essayer de répondre donner quelques points de repère c'est une question très lourde que vous posez très très bien pourquoi le schéma d'austérité ça c'est une question si vous voulez honnêtement j'ai pas une réponse assurée à ça je vais vous dire il y a deux questions qui me taraudent et d'ailleurs dans les lieux où je parle comme ça je la pose souvent et je la renvoie c'est ce choix ce choix de la politique d'austérité c'est à dire le choix d'un rétablissement le plus rapide possible de l'équilibre des comptes publics c'est un choix de l'Allemagne et et si vous voulez et il faut quand même bien voir que depuis une dizaine d'années le rapport de force il est en faveur de l'Allemagne dans l'Union Européenne c'est un choix de l'Allemagne et c'est donc et plusieurs fois depuis la question de cette de cette politique et du réexamen de cette politique parce que ça a été posé plusieurs fois l'Allemagne n'a jamais opté y compris par rapport au plan Juncker qui n'est pourtant pas énorme ce que je vous disais tout à l'heure et elle n'opte pas pour des solutions coopératives donc ça c'est une première source d'interrogation il y a plein de donc je ne vais pas il y a est-ce que c'est le vieux fonds germanique est-ce que le fait que l'Allemagne à la limite pourrait se prouver peut se passer des autres états si elle était c'est quasiment le seul pays qui à la limite dans l'Union Européenne pourrait se passer des autres est-ce que c'est donc ce rapport est-ce que c'est l'idéologie libérale de son personnel politique est-ce que c'est la position disons de défense des épargnants allemands vieillissant puisqu'Allemagne est beaucoup plus vieille que les autres pays et donc elle est en position excédentaire donc elle a des placements qui lui rapportent de l'argent et qui lui permettent de financer les retraites de ces vieux entre guillemets donc j'ai tout ça pour l'Allemagne comme paquet de questions dans ma tête et je vous jure que j'en parle là je ne suis pas dans un meeting politique donc on est en train de discuter de comprendre et j'en parle avec y compris des collègues etc et je n'ai pas une réponse assurée l'Allemagne ne veut pas des dérives elle dit il y a aussi le vieux fonds germanique s'il n'y a pas de règles communes il n'y a pas d'Europe donc voilà c'est 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 extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué en tous les cas le choix qui a été fait c'est un choix et alors la deuxième question qui est parallèle à celle-là c'est pourquoi aucun état et je pense en premier lieu à la France pourquoi personne ne s'est opposé voilà personne puisque moi si vous voulez le point qui me reste quand même un peu au travers de la gorge c'est que un président qui vient d'être élu je parle le TSCG le traité stabilité coordination et gouvernance il a été négocié à la Cécosie Hollande avait dit pendant sa campagne électorale ce traité il n'est pas acceptable dans l'état il arrive au gouvernement il fait ratifier le traité je veux dire c'est la démonstration qu'en arrivant alors qu'il a une légitimité puisqu'il vient il ne s'oppose pas à l'Allemagne donc est-ce qu'il pense qu'en s'opposant à l'Allemagne il prend un risque et il ne sait pas où ça va mener est-ce qu'il veut à tout prix geler le compromis franco-allemand est-ce qu'il pense qu'il va s'en sortir sur le long terme en négociant comme il fait entre les différents courants du parti socialiste j'en sais rien mais en tous les cas et pas plus Hollande qu'un autre état ne s'oppose au leadership allemand ça c'est ma deuxième interrogation et bien malin qui me donnera la réponse personne ne l'a si vous voulez il y a une logique c'est à dire que il y a une espèce de pratique aujourd'hui de l'Union Européenne qui est on négocie des compromis à la petite semaine etc. on rafistole etc. et personne ne pose vraiment les problèmes alors est-ce que est-ce qu'on a peur d'affronter les problèmes parce que ça fera monter les courants populistes etc. j'en sais rien mais en tous les cas je suis bien obligé de constater qu'il y a eu un choix allemand qui est d'ailleurs approuvé largement par les allemands et quand on regarde la presse on le voit franchement il y a un choix allemand qui repose sur des tas d'hypothèses que j'ai essayé qu'on peut expliquer y compris que les collègues allemands essayent de m'expliquer il y a des tas de justifications possibles à cette politique c'est peut-être un mélange de tout ça et le deuxième point c'est qu'il n'y a aucun état dans l'Union Européenne qui s'oppose de fait et un des états qui était à la fois par son poids économique et qui était en possibilité de s'opposer ne le fait pas donc voilà j'ai pas plus de réponses que ça à cette question il y avait je ne sais plus sur l'harmonisation c'est à l'énorme de la fiscalité oui non mais moi si c'était ça je veux dire si le traité transatlantique il arrive et il me dit j'harmonise les fiscalités et les législations sociales alors là je dis bongo franchement j'ai aucune raison moi je ne suis pas hostile par principe à quelque chose qui viendrait des Etats-Unis si ça fait progresser je défends l'harmonisation fiscale et sociale en l'Union Européenne parce que je pense que c'est une composante essentielle de la politique de coopération essentielle donc je la défends si on peut la faire avec les Etats-Unis mais alors tant mieux parce que du coup ça crée les conditions je n'ai pas du tout question voilà mais voilà pour l'instant mais vous voyez ce que je veux dire si c'est pour faire progresser et converger vers le haut l'Union Européenne et l'Union Européenne et les Etats-Unis mais bien sûr mais bien sûr et la Chine aussi d'ailleurs c'est une hypothèse hors sujet voilà donc c'est pour vous dire que c'est c'est pas une question de libérer c'est pas une question de celui qui initie le processus c'est une question qu'est-ce qu'on nous propose est-ce que ça fait avancer le bien-être de l'ensemble des populations ou pas voilà bon alors sur la question stabiliser les banques etc et les principes je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que l'Union Européenne s'est construite sur un principe de concurrence c'est marqué oui aujourd'hui maintenant non 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 mais vous me dites que l'Union Européenne s'est construite sur un principe non elle a commencé si vous voulez avec deux pieds les traités qui nous gouvernent actuellement les principes vous ne connaissez pas que là non non mais je croyais que vous non 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 je parlais non non mais dans l'histoire c'est pour vous montrer non au départ la communauté européenne du charbon et de l'acier la politique agricole commune c'était des politiques de coopération je veux dire que c'est pas c'est pas inscrit dans le marbre que à tout jamais la politique de l'Union Européenne sera une politique de concurrence entre les états puisqu'il y a eu des exemples dans le passé et alors il est vrai que depuis le traité de Maastricht qui est depuis même avant en fait il y a deux traités qui interviennent à très peu d'années c'est le le traité sur l'Union le grand marché européen je me souviens plus du nom du traité il m'échappe celui de 86 qui a été sur le marché unique le traité de l'acte unique voilà traité de l'acte unique qui est de 86 ou 87 et le traité de Maastricht qui vient en 91 ces deux traités là basculent complètement l'Union Européenne dans une logique de concurrence le premier parce que le traité de l'acte unique voilà c'est ça son nom le traité de l'acte unique 87 il étend à l'Union Européenne toute la politique qui a été initiée au début des années 80 par Reagan aux Etats-Unis et Thatcher c'est-à-dire c'est le tournant néolibéral c'est-à-dire libération des mouvements de capitaux fin du contrôle d'échange déréglementation du système bancaire donc c'est ça c'est le traité de l'acte unique donc c'est si vous voulez c'est tout tout un pan de la législation bancaire des échanges etc. qui saute à l'image de ce qui s'est passé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni avec le traité de l'acte unique et le deuxième point c'est Maastricht qui reprend parce que chaque traité de l'Union Européenne reprend les traités précédents qui reprend donc ce qui était dans le traité de l'acte unique et qui deuxième point très important qui rejoint votre question qui tranche le problème de la Banque Centrale Européenne c'est-à-dire que Maastricht il y a deux choses il y a comment on avance vers la monnaie unique donc là il y a toute une série de critères et il y a quel va être demain le statut de cette Banque Centrale Européenne et ça c'est défini dans Maastricht et là il y a deux il y a deux positions qui s'affrontent et là on voit bien que c'est l'Allemagne qui gagne c'est l'indépendance de la Banque Centrale Européenne par rapport au pouvoir politique c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne et d'ailleurs aujourd'hui c'est le seul organisme fédéral si je puis dire la Banque Centrale elle n'a le contrat non à personne elle conduit la politique monétaire de l'Union Européenne et elle elle n'est pas elle n'a pas de compte à rendre aux États pas plus qu'à la Commission Européenne elle est indépendante alors que la tradition si vous voulez de toute la politique monétaire en France c'était jusqu'à Poupidou 73 c'était la Banque Centrale française la Banque de France et au pays si vous voulez au pouvoir politique ce n'est plus le cas alors pour être complexe sur la stabilité des banques il faut quand même que je dise juste un tout petit mot c'est que je vous ai dit tout à l'heure à la suite de la crise financière il y a eu un effondrement je vais très vite mais du système bancaire à la fois aux États-Unis et en Union Européenne et en Union Européenne ce cet effondrement du système bancaire il a donné lieu alors à ce qu'on appelle aujourd'hui l'union bancaire qui vient de rentrer en activité début 2015 l'union bancaire c'est deux choses c'est d'une part un mécanisme de supervision des banques qui est confié à la Banque Centrale Européenne puisque si vous voulez dire ce qu'on s'est aperçu c'est qu'à l'occasion de la crise les banques elles avaient fait n'importe quoi il y avait puisque depuis depuis le traité de l'actu unique de 1986 il n'y avait plus d'encadrement du crédit donc les banques leur font propre tout ça donc maintenant c'est la banque depuis janvier 2015 c'est la Banque Centrale qui est chargée de la supervision des banques européennes essayer de mettre un peu d'ordre dans le système bancaire et le deuxième volet de cette union bancaire alors lui qui rentrera en vigueur dans quelques années c'est on dit comment si une nouvelle crise bancaire arrive qu'elle va être l'ordre des des créanciers en quelque sorte et alors puisque vous vous êtes aperçu que depuis 2007-2008 toutes les crises bancaires ont été résolues par un renfouement des états parce que quand je parlais tout à l'heure des plans d'aide des plans d'aide à la Grèce à l'Irlande etc l'Union Européenne donnait une aide à la Grèce au Portugal et l'état en question l'état grec l'état irlandais il recapitalisait les banques c'est comme ça que ça s'est fait donc en direct depuis on a géré la crise du système bancaire de 2007-2008 par des plans de recapitalisation des banques là le mécanisme qui sera mis en place c'est de dire à l'avenir ça sera pas en premier lieu les états qui recapitaliseront les banques ça sera ce qui est d'ailleurs ce qui est complètement légitime ça sera les actionnaires des banques ça sera les actionnaires des banques en premier lieu ensuite les gros déposants et en dernier lieu si ces deux premiers n'arrivent pas ça sera seulement les états et dans cette union bancaire il y a un point qui est quand même important c'est que les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros dans toute l'union européenne donc il y a eu à l'occasion de cette crise sur le plan des banques quelques avancées quelques avancées conditions qui n'ont pas des secousses trop fortes dans la lumière voilà ce que je peux dire très à propos de à propos de la sécurisation des créances les 100 millions par par contre 100 000 euros 100 000 euros ne sont juste pas provisionnés c'est-à-dire que c'est en théorie mais il n'y a rien en face non ça veut dire que à l'heure actuelle s'il y avait une grosse crise bancaire ça veut dire que ça serait les états tout le monde a peur c'est les états qui paieraient aujourd'hui les états c'est nous c'est ça c'est nous ah ouais ah c'est nous c'est nous le roi allez-y on peut encore discuter un peu on a un peu ma question vous avez essayé en partie d'y répondre en fait c'est pourquoi au niveau européen on a fait ce choix et aux états-unis ils ont fait un autre choix moi j'ai un début de réponse c'est peut-être c'est peut-être qu'en fait on est au niveau européen on a fait le choix de la décroissance donc on fait le choix écologique je ne sais pas non non je crois que c'est une vraie question c'est tout à coeur non je crois honnêtement je crois que enfin pour revenir parce que ça rejoint la question à laquelle j'essayais de répondre tout à l'heure je crois que alors d'abord il y a quand même une expérience historique qu'ont connue les états-unis extrêmement douloureuse c'est à dire c'est la crise de 29 donc vous avez tous en tête les romans de Stenbeck etc la crise de 29 c'est terrible aux états-unis et donc c'est resté dans la mémoire collective comme quelque chose de très fort et les les états-unis ont aussi quelque chose qui peut être des fois un inconvénient mais qui est aussi dans un certain de cas un avantage c'est qu'ils sont pragmatiques et donc eux ils ont dit pour cette double raison nous déficit public on n'en a rien à foutre de toute façon ils sont en déficit permanent les états-unis ils vivent à crédit sur le reste du monde parce que comme tout le monde paye en dollars donc ils ont un déficit abyssal avec la Chine ça ne les préoccupe pas plus que ça tant que la Chine joue le jeu à peu près de replacer une grande partie de ses créances aux états-unis donc le déficit c'est pas une préoccupation par contre pour l'Allemagne et dès le début dès le début dès qu'on a négocié Maastricht dès le début c'était pas Miguel & Merkel à l'époque il y avait cette préoccupation de de fixer un ratio parce que dans Maastricht il y a ce ratio de 3% de déficit public et de l'indépendance de la banque centrale européenne si vous voulez ça a été deux points fixes extrêmement forts qui ont fait que c'était une condition sine qua non pour que l'Allemagne signe le traité de Maastricht et je veux dire il faut quand même bien voir que c'est pas l'Allemagne qui était demandeur de Maastricht c'est la France et l'Italie qui ont été voir l'Allemagne pourquoi ? parce que si vous voulez ça c'est dans on le voit bien dans les comment ça s'appelle les verbatims d'Atali qui était un des conseillers de Mitterrand parce que si vous voulez avec la chute du mur la réunification allemande il y a une espèce de crainte que l'Allemagne réunifiée puisse se passer de l'Europe et donc les gouvernements les autres états membres de l'Union Européenne ils ne sont pas 28 à l'époque ils disent il faut absolument que l'Allemagne soit arrimée définitivement à l'Europe et le moyen qu'on trouve le plus sûr de sceller définitivement le sort européen de l'Allemagne c'est la monnaie commune et donc ils en parlent à Kohl mais Kohl il est extrêmement réservé au départ pourquoi ? parce que le Deutschmark est beaucoup plus solide il peut très bien se passer d'une monnaie commune le Deutschmark est beaucoup plus solide que le franc Kohl à lire encore plus donc il fait maastricht mais à ses conditions et deux conditions qu'il impose c'est une norme de déficit public et la banque centrale indépendante du pouvoir politique alors derrière ça et cette politique là elle a été constamment rappelée quel que soit les gouvernements la couleur des gouvernements Schröder il n'a pas fait autre chose quand il a été au pouvoir pendant deux mandats il y a une espèce de constante que voilà que je je retombe je ne vais pas revenir je n'ai pas d'explication satisfaisante à ce jour sur la logique suivie par l'Allemagne même comme cette logique et aujourd'hui vous voyez bien que vous avez à la fois la version soft de cette logique là qui est Angela Merkel et la version dure qui est le ministre des finances donc il y a sans doute des composantes multiples le rapport de force l'Allemagne qui est en position de force en l'Union Européenne le fonds utérien je ne sais rien il y a des tas de facteurs la rigueur le fait qu'un traité ça doit se respecter etc non non mais bon en même temps on ne peut pas voilà j'ai là j'en parle très quand c'est dans des enceintes plus larges j'ai toujours du mal parce que vous voyez le risque c'est de trouver après on a tout de suite un bouc émissaire si ça ne va pas c'est la faute de l'Allemagne je n'aime pas trop ça là on est en petit comité on parle comme ça de manière un peu voilà on essaye de on est dans un examen des choses mais si je suis dans un truc vous voyez où il y a du monde etc je n'utiliserai pas ça du monde parce que je je ne suis pas stressé sûr de moi et je n'aime pas trop parce que j'essaye de penser à mon avenir ma coopération et je sais bien que si on veut faire une Europe coopérative ça sera bien sûr avec l'Allemagne donc voilà mais en même temps j'ai quand même cette question de fond il nous reste trois questions et après il faudra nous les arrêter parce que ce sont les bonnes choses attends je vais donner oui oui il y en a que pas Lucien va nous parler du taffeta est-ce qu'on ne va pas sortir l'Allemagne et garder tous les autres états pour faire l'Europe première question deuxième question est-ce que par hasard tous ces problèmes là ne sont pas posés par un anticommunisme primaire notamment Hitler il n'avait pas que les juifs en haine il avait aussi le communisme pour ce qui est de la social-démocratie on voit les conséquences et le désir de proroger le capitalisme amendable est-ce que le capitalisme est amendable ouf c'est très dur je ne répondrai certainement pas à cette question là parce que là il nous faudrait deux heures mais bon vas-y moi je voulais revenir sur sur le pacte de responsabilité la façon dont tu nous l'as décrit il paraît logique que c'est pas un moyen extraordinaire pour essayer de nous sortir de la je vous pose une question un peu naïve il y a quand même des gens au gouvernement qui sont aussi intelligents que toi non 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 aussi un peu moins pourquoi c'est ça ? mais comment se fait-il que tous les économistes qui nous gouvernent et que tous ces conseillers en communication qui sont partout ne peuvent pas avoir l'effet très peu positif que ce pacte a sur notre je n'arrête pas à comprendre alors est-ce que c'est uniquement une question de politique ? c'est des questions très dures ça j'ai pas la prétention d'être là d'être meilleur que vous sur ces questions-là qui sont des questions très enfin qui nous concernent tous sortir de l'Allemagne là pour répondre à cette question sortir de l'Allemagne rien ne dit que ça ne se fera pas je ne sais pas si on n'arrive pas à résoudre de manière à peu près correcte le cas grec si je ne sais pas comment la franchement je ne sais pas comment la zone euro va sortir si on n'arrive pas à résoudre le cas grec qui est un petit cas quand même et du coup après on peut tout à fait se demander est-ce que l'Allemagne n'a pas intérêt elle-même à sortir de l'euro parce que si vous voulez elle peut se dire tous ces états des états du sud ils m'emmerdent moi je suis dans une situation économique confortable donc je peux je peux voilà si on ne résout pas le cas grec je pense que la zone euro va avoir des difficultés croissantes donc soit un certain nombre d'états finiront par quitter l'euro alors avec des conséquences qu'on a du mal à entrevoir genre la Grèce j'ai l'Espagne le Portugal les états les plus fragiles soit c'est ceux qui sont dans une position de force qui diront on en a marre et on sort de l'euro je ne sais pas répondre mais je sens que la zone euro n'est pas assurée aujourd'hui de sa permanence alors j'essaye de répondre quand même vite de donner mon point de vue l'anticommunisme primaire je n'y crois pas trop parce qu'encore faudrait-il qu'aujourd'hui les communistes disons au sens même le plus large possible soient en situation de peser réellement sur les événements ce que je ne crois pas on peut le déplorer mais je ne le crois pas dans l'Union Européenne ça peut changer mais pour l'instant pas et puis ce qu'on appelle je l'élargis je ne résume pas le communisme je ne le réduis pas au PCF je dis en gros c'est la gauche radicale disons pour être plus large elle n'a pas non plus de mon point de vue donné tous les signaux qu'elle était prête à s'inscrire dans une logique coopérative de l'Union Européenne le problème je ne suis pas sûr qu'il soit tranché complètement au sein de la gauche radicale si on veut aller vers plus de coopération dans la zone euro donc faire une sortie par le haut ou si on veut s'en sortir en retournant en nation je ne suis pas sûr qu'on soit au clair là-dessus tous je pense que la solution coopérative a progressé mais pas au point d'offrir un espèce de contre-modèle qui soit suffisamment attirant les premiers qui offrent ce contre-modèle c'est Tsipras et puis les espagnols qui ont dit qui ont fait le choix politique de dire il faut sortir des contradictions de la zone euro par le haut pas en sortant pas en quittant en revenant aux états membres à la concurrence entre nous qui serait encore pire mais en développant des politiques de coopération moi je suis sur cette orientation là mais je ne suis pas sûr que dans cette nébuleuse large de ce qu'on peut appeler la gauche radicale tout le monde soit sur ce point de vue là bon voilà je ne réponds pas à la question sur le capitalisme invandable parce que ça c'est trop long là il nous faut deux heures pour répondre c'est une question très énorme très très difficile très très difficile alors la question que tu posais Gilda pacte responsabilité pourquoi alors que les gens sont intelligents etc et pourquoi ils font ça pourquoi le pacte de responsabilité parce que j'ai essayé d'y répondre tout à l'heure il y avait un choix possible au départ je vais aller très vite puisqu'il me reste très peu de temps Hollande dit ce traité donc il avait réfléchi pendant la campagne il avait des conseillers il y avait des économistes etc ils lui disent bon non mais je le prends dans le milieu des cas possibles il dit ce traité il fait une analyse du traité moi je suis prêt à revoir les discours qu'il a fait et ce que disaient ses conseillers économiques à l'époque ce traité tel qu'il est il n'est pas satisfaisant parce qu'il a généralisé les politiques d'austérité et donc qu'il avait dit dans sa campagne électorale pour que ce traité soit signable il faut en contrepartie un pacte de croissance rappelez-vous bien sûr un pacte de croissance bien sûr parce que c'est le pacte de croissance qui relance l'activité qui relance les recettes fiscales il dit sinon il n'est pas signable et donc après pourquoi il fait le choix politique moi je n'en sais rien c'est la même question que je me pose pourquoi par volonté de ne pas fâcher l'Allemagne de ne pas couper avec l'Allemagne donc la tentative aussi le personnage est ce qu'il est il y a aussi les hommes qui comptent à un moment donné l'histoire Hollande ce n'est pas un mec qui va planter les banderies c'est un gars qui a toujours été dans les compromis donc il a dit je vais ruser peut-être avec l'Allemagne et arriver par la bande et en tous les cas il ne fait pas ce choix qui est un choix politique à un moment donné c'est à dire que s'il avait suivi la ligne qu'il défendait pendant la campagne électorale il refusait le traité de stabilité tel qu'il était puisqu'il n'a pas bougé d'un iota entre le moment où il a été négocié par Sarkozy et le moment où il a été validé ratifié par la France un an plus tard donc ce choix là il ne l'a pas fait et ça aussi c'est une interrogation je n'ai pas une réponse absolue à ça peut-être que vous en avez ou mais moi donc on peut dire les socialistes ils trahissent et là c'est pas suffisant ça c'est pas suffisant il y a un moment donné où on pense je sais pas peut-être qu'il y a qui pensait que le jeu ne valait pas la chandelle il ne fallait surtout pas casser le couple franco-allemand et qu'en arrivant à louvoyer il arriverait à ses fins qu'en attendant en ne mettant pas les poings sur les i il allait payer des taux d'intérêt pour ses emprunts relativement faibles et donc bon ça cadre assez bien avec le personnage bon imaginez je ne prends pas exprès un gars de la gauche imaginez Djougoul face à un traité comme ça non quittait la table voilà il y a aussi il y a aussi des il y a aussi des je ne peux pas parler de Gaulle alors en l'état de l'Allemagne à l'époque oui 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 non mais il avait la parole non mais là là quand même je veux dire le traité la France refusait le traité il fallait il fallait renégocier on ne peut pas se passer non plus de la France dans l'Europe est-ce que tu penses qu'on peut revenir sur ce traité ? oui bien sûr tous les traités on peut revenir tous les traités on peut revenir bien sûr mais tous les traités les traités c'est déjà passé un traité peut être annulé par un autre non mais les traités peuvent être revus dans l'Europe si les 28 pays sont d'accord ils peuvent tourner dans tous les sens et c'est l'erreur qu'a fait Zipra qui va s'en apercevoir il pensait aussi pouvoir négocier il pensait s'appuyer sur les autres pays européens il ne pourra pas et il sera obligé de sortir s'il veut faire la politique que pour laquelle il a été exécuté ça va être un oui c'est une question très importante mais à un moment donné on peut rien n'empêche qu'un autre traité dans un autre contexte dans un voilà avec des et justement ce traité qui a été proposé en 2012 la France le refusait il fallait le négocier on peut aussi utiliser ça ça va le fait qu'on soit au proposant seul à un moment donné surtout quand on est la France merci Bernard tout d'abord je dois vous présenter des excuses un automobiliste très respectueux de la loi a payé ses impôts et se voyait propriétaire on m'a coincé c'était un vrai donc j'ai passé 45 minutes à l'attendre sur un papier merci merci à toutes et à tous d'être là je suis très content parce que je vois un équilibre s'est installé jusqu'à présent il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes et je suis vraiment très content parce que l'équilibre est en train de s'opposer et je me demandais pourquoi il y avait aussi peu de femmes qui participaient à l'université populaire pendant deux semaines vous avez droit à des vacances bien méritées le prochain cours sera le 12 mai nous recevrons à nouveau Stéphane Rio qui viendra nous parler des cours en politique au 20ème siècle et dans tous les cas le rythme reprendra tous les mardis à partir du mois de mai et comme vous vous êtes tous inscrits vous recevrez les invitations à l'homicide merci de votre participation merci de votre participation merci de votre participation